Donc, le DEC en informatique, on va voir la programmation orient-objet, les systèmes d'exploitation, les rudiments des serveurs, on va voir la base de données. Et après ça, les étudiants vont aller directement dans leur voie de spécialisation, soit gestion de réseau ou développement d'application. Ce que je trouve intéressant dans le programme d'études, à chaque session, à chaque cours, on découvre et on apprend de nouvelles choses qui nous montrent vraiment la programmation, à quoi ça sert. On va voir des nouvelles choses qui nous poussent vers l'avant, qui nous rassurent qu'on est vraiment dans le bon programme, qu'on est dans le bon chemin. Au niveau développement d'application, on va aller vraiment beaucoup plus loin en programmation orient-objet, en programmation web, en application mobile. Du côté de gestion de réseau, on va voir tous les protocoles, on va voir comment ça fonctionne vraiment, la gestion de réseau, comment configurer les équipements réseau. Donc, nous, on travaille ici avec les équipements Cisco. Évidemment, tout le matériel qui est requis pour la formation est fourni. On a les laboratoires qui sont totalement équipés. On a l'équipement réseau. C'est du vrai matériel, donc on y va pas avec des simulateurs. On va vraiment brancher l'équipement, le configurer comme si on était en entreprise. Avant de commencer mon cégep, je suis venue ici faire un tour et j'ai vu cette passion dans les yeux des enseignants. J'ai beaucoup aimé leur passion vers le domaine. C'était vraiment très disponible, très accessible et très passionné par le domaine. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus, c'est mes profs, parce que c'est vraiment des gens qui aiment ça, qui en mangent. Ça fait qu'on se pointe en cours, puis les profs ont envie de nous en apprendre et ont envie qu'on pousse plus loin. Pour les équipements, on a accès à tout, aux laboratoires qui sont disponibles tout le temps au cégep. Sinon, pour faire nos travaux aussi d'école, on a aussi accès aux ordinateurs à distance de chez nous en utilisant Citrix. On peut travailler comme si on travaillait sur un ordinateur au cégep en présentiel. Au niveau développement d'applications, le genre de projet, ça va être vraiment la réalisation d'une application web complète. Ils vont travailler là-dessus en équipe, avec la version mobile également. Ce que je fais, c'est focus. Essentiellement, je suis développeur full stack. Donc, je vais vraiment m'occuper de toutes les sphères de la plateforme, autant la gestion des serveurs, le front-end, le back-end. Je vais faire un petit peu l'intégration UX. Je vais faire la gestion d'équipe aussi un petit peu. Je touche vraiment à toutes les facettes nécessaires pour que le projet avance correctement. Au niveau gestion de réseau, le projet, ça va être de configurer chacun des services sur les serveurs et l'équipement pour que tout ça soit une infrastructure complète. Les tâches que je fais à chaque jour, c'est vraiment au niveau du réseau filaire, sans fil, l'accès via le V, PEN, les pare-feux, les access-listes, puis aussi le support aux clients. Ici à Limoilou, on offre du tutorat par les pairs. Tous nos étudiants de première année pourront être parrainés par des étudiants de deuxième année. En fait, le rôle de tutorat, c'est vraiment accompagner l'étudiant pendant la première session et la deuxième session. Je me vois parfois dans l'étudiant parce que moi aussi, je suis passé par là. Moi aussi, j'ai eu de la difficulté au début. C'est un programme qui nous permet de faire des stages aussi. Donc, vous allez avoir deux stages pendant votre formation qui vous permet de pratiquer tout ce que vous avez vu pendant vos cours. Très souvent, ce qu'on voit, c'est que les étudiants vont faire leur dernier stage, reviennent faire les derniers cours qui leur restent pour leur sixième session. Et après ça, retournent vers l'entreprise où ils ont fait leur stage. Et il y a énormément d'endroits où ils peuvent se placer. L'informatique, il y en a partout. Le DEC m'a bien préparé pour le travail de Fositec, étant donné qu'il m'a donné les bases que j'avais besoin pour, un, faire mon travail, mais aussi en apprendre plus, puis aller chercher des connaissances que je n'ai pas nécessairement apprises au Cégep. Étant donné que l'informatique, ça bouge tellement rapidement, on n'a pas le choix de se garder à jour. Puis d'avoir ces bases-là, ça a permis que je puisse facilement intégrer ces nouveaux concepts-là. Ça a vraiment été bénéfique. Je préfère vraiment les petites entreprises parce que, justement, j'ai la chance de m'investir dans plusieurs sphères de métier. C'est une chose qu'en plus grande entreprise, je n'aurais peut-être pas l'occasion de faire. Ce que j'aime le plus ici à l'université, c'est quand même un grand réseau. Puis on a accès, étant grand, même à des choses que d'autres n'auront pas accès. J'aime ça aussi. Ça parle à beaucoup de monde. Si jamais j'ai envie que je change d'une job à l'autre, le DEC m'ouvre à beaucoup de portes. De sorte de job en TI au sein de la même entreprise, c'est ce qui est le fun beaucoup. La fierté que ça a de monter un système de A à Z, puis de voir en action, de voir les gens l'utiliser, de devoir l'utiliser toi-même pour faire des problèmes de tous les jours, ça a rempli de fierté. Puis c'est ce qui me force à me lever le matin.